A l'affiche d'Alibi.com 2 à partir du 8 février au cinéma, le duo Philippe Lachaud et Elodie font enceste lâcher dans les enfants de la télé, et face à Laurent Ruquier. Depuis de nombreuses années, Philippe Lachaud fait rire le petit écran comme le plus grand. L'acteur, réalisateur et scénariste, qui a fait ses débuts sur Canal+, pour y créer la bande à Fifi, est désormais un valeur sûre du cinéma français. On lui doit notamment Baby Sitting, qui a dépassé les 2 millions d'entrées, sa suite, qui cumule à 3,2 millions, mais aussi Alibi. Comme, qui bénéficiera d'une suite dès le 8 février prochain dans les salles obscures. Une anecdote d'Elodie font tant sur Philippe Lachaud qui provoque un fou rire mais il est aussi à la tête de l'adaptation du manga City Hunter, ou Nick Larson en France. Baptisé Nick Larson et le Parfum de Cupidon, le film réunit une nouvelle fois sa bande d'amis, dont font partie Tarek Boutali et Elodie Fontan, avec qui il est en couple depuis 2015, et qui a donné naissance à Raphaël en décembre 2019. Avec 1,6 millions d'entrées en France, si y est-il un franc succès, mais dont le tournage n'a pas été de tout repos pour les comédiens. Philippe Lachaud, qui incarne le rôle-titre, a d'ailleurs avoué qu'il ne réalisait pas la plupart de ses cascades. Cette anecdote, on la doit à Elodie Fontan sur le plateau de la spéciale Tout peut arriver des enfants de la télé, qui est diffusée ce samedi 4 février en primetime sur France 2. Face à Laurent Ruquier, la comédienne a ainsi raconté qu'une scène assez anecdotique a nécessité l'utilisation d'une doublure pour Philippe Lachaud, dans Nick Larson, on a une scène où on se baisse parce qu'on a un gros projectile qui nous arrive dessus, et il avait très peur que ça arrive trop vite, et du coup, il a demandé à ce qu'il soit doublé pour se baisser. Une révélation qui provoque un fou rire en plateau, et que l'acteur raconte avec humour que c'est Alibi. Comme Trois-Ilia, le personnage joué par Elodie Fontan, Florence Martin, sera tué dès le début du film. Une doublure fesse pour Netflix Philippe Lachaud n'est pas à sa première anecdote gênante sur son utilisation visiblement intensive des doublures pour les cascades. Dans le film de Netflix, super héros malgré lui, il avait raconté que la scène où l'on voit ses fesses dans le film avait elle aussi été confiée à une doublure, mon défaut c'est d'avoir tendance à sculpter le haut du corps, mais pas le bas. Donc la scène où l'on voit mes fesses dans le film a été confiée à une doublure. A lire aussi Nick Larson et le parfum de Cupidon, M6, la supercherie autour de la scène où Chantal Leizou se déshabille. Sous-titrage Société Radio-Canada